Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah ? Pourquoi c'est important de dire Alhamdulillah ? Quand est-ce qu'on dit Alhamdulillah ? Mais aussi, quels sont les bienfaits du fait de dire Alhamdulillah ? C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, dans cette vidéo. Premièrement, lorsqu'on dit Alhamdulillah, on loue Allah Azza wa Jal pour tout ce qu'il fait, pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Car tous les bienfaits qu'on possède, ça vient d'Allah. وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Essayons d'énumérer quelques bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Allah Azza wa Jal nous a donné la santé, Alhamdulillah, la vue, Alhamdulillah, l'ouïe, Alhamdulillah, l'odorat, Alhamdulillah, le fait de respirer, Alhamdulillah, le fait de pouvoir manger, Alhamdulillah, le fait de pouvoir boire, Alhamdulillah, le fait de pouvoir dormir, Alhamdulillah, le fait d'être en sécurité, Alhamdulillah, le fait d'avoir un toit ou dormir, Alhamdulillah, Le fait d'avoir des enfants ou une famille, alhamdoulilah. Le fait de pouvoir réfléchir, alhamdoulilah. Le fait de pouvoir apprendre, alhamdoulilah. Le fait de pouvoir oublier certaines choses, alhamdoulilah. Et ainsi de suite. Les bienfaits d'Allah, il y en a énormément. Et rien que le fait de dire alhamdoulilah, c'est un bienfait. Et on a besoin de dire alhamdoulilah, d'avoir dit alhamdoulilah. Donc les bienfaits d'Allah, ils sont illimités. وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا Si on veut essayer de dénombrer les bienfaits d'Allah, on ne peut pas tellement il y en a. Mais parmi les bienfaits, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Et ce sont ceux qui sont liés à la guidée. Et c'est pour ça qu'on demande à Allah, dans surat al-Fatiha. إِهْدِينَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ On demande qu'Allah, azzawajal, nous accorde ces bienfaits-là qui sont les plus importants d'être guidés à l'islam. Alhamdoulilah qu'on ait été guidés à l'islam. Alhamdoulilah il-lazhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyya lawla an hadana Allah. Le fait d'avoir été guidé à l'islam, d'adorer Allah azzawajal, le seigneur de l'univers, c'est le plus grand des bienfaits. Le fait de pouvoir lire et méditer la parole d'Allah azzawajal qui est le Qur'an, c'est parmi les plus grands des bienfaits. Le fait de pouvoir prier et d'invoquer Allah azzawajal à n'importe quel moment, c'est parmi les plus grands des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on médite sur tous ces bienfaits d'Allah azzawajal, on se dit, je ne mérite pas. Je ne mérite pas tous ces bienfaits. Et c'est comme si on avait peur que le châtiment d'Allah azzawajal tombe sur nous parce qu'on est ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah azzawajal. Mais heureusement, après, il y a le fait qu'Allah azzawajal, il est tout miséricordieux, il est très miséricordieux. Et là, on dit encore, Ainsi, on loue Allah azzawajal pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il est. On loue Allah azzawajal parce qu'il est parfait dans ses noms et dans ses attributs. On loue Allah azzawajal parce qu'il est le seigneur de l'univers. On fait ses éloges. Alhamdulillahi rabbil alamin. On fait les éloges d'Allah azzawajal, on le loue parce qu'il est le créateur. Alhamdulillahi illadhi khalaqassamawati wal ard. On loue Allah azzawajal parce qu'il est unique. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'égal. Alhamdulillahi illadhi lam yatakhid walada walam yakullahu sharikum fil mulk. On loue Allah azzawajal, on fait ses éloges parce que tout lui appartient. On loue Allah azzawajal, on fait ses éloges parce qu'Allah azzawajal connaît tout. Il entend tout. Donc Allah azzawajal, en plus de le louer pour les bienfaits qu'il nous accorde, on le loue également en faisant ses éloges parce qu'Allah azzawajal, il est parfait dans ses noms et dans ses attributs. Allah azzawajal, il crée toute chose. Allah azzawajal, il possède toute chose. Allah azzawajal, il gère toute chose. Allah azzawajal, il connaît toute chose. Il est donc le seul à mériter l'adoration. Et c'est pour ça qu'on dit en suratul fatiha, iyyaka na'abudu wa iyyaka nasta'in. Maintenant qu'on sait que c'est important de dire alhamdulillah, de louer Allah azzawajal en le remerciant, de louer Allah azzawajal en faisant ses éloges, regardons quand est-ce qu'on dit alhamdulillah. Les bienfaits d'Allah azzawajal, ils sont illimités. C'est donc normal de dire alhamdulillah autant de fois qu'on peut. Lorsqu'on récite suratul fatiha, à chaque prière, on est obligé de dire alhamdulillah. Après avoir fini la salat, il est conseillé de dire 33 fois alhamdulillah, ainsi que subhanallah, Allahu akbar, ila ilaha illallah. Avant de parler, on dit alhamdulillah. Après avoir parlé lors d'une assise, on loue Allah azzawajal également. Avant de dormir, on dit alhamdulillah. Après avoir dormi, on dit alhamdulillah, il lazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nushur. Après avoir mangé, on dit alhamdulillah. Après avoir éternué, on dit alhamdulillah. Lorsqu'on voit une personne éprouvée, on dit aussi alhamdulillah. Donc quand ça va bien, on dit alhamdulillah, alladhi bin i'mati hitati mussalihat. Et quand ça va pas, on dit aussi alhamdulillah, ala kulli hal. Donc alhamdulillah, on le dit tout le temps. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que afdalut du'a alhamdulillah. La meilleure des invocations, c'est de dire alhamdulillah. Quand tu dis alhamdulillah, tu reconnais les bienfaits d'Allah azzawajal sur toi. Et lorsque tu es reconnaissant Allah azzawajal, il t'ajoute des bienfaits. Lorsque tu dis alhamdulillah, tu fais les éloges d'Allah azzawajal, le seigneur de l'univers. Et comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Allah azzawajal, il te répond. Il te dit hamidani abdi, mon serviteur m'a loué. Donc c'est trop bien de dire alhamdulillah. Et alhamdulillah, de pouvoir dire alhamdulillah.